Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire, je pense que du coup vous nous voyez tous les trois à l'écran. Donc Elia Louche, notre intervenant haut de gamme, du coup des gammes faisant écho aussi à votre activité, si j'ai bien compris, qui est notre intervenant d'aujourd'hui. Aurélie Brunel qui est médiatrice numérique au niveau de l'atelier Canopé 63. Et puis moi-même, Carole Lenné, directrice de l'atelier 63, puis d'hommes. Donc bienvenue, ce webinaire va faire une heure. Il fait partie de l'offre Canotech, l'offre de formation conçue pour accompagner les enseignants à la fois pendant le confinement, mais aussi pour leur retour en classe avec des problématiques d'hybridation, notamment, donc on va en parler tout à l'heure. Canotech, ça a été quand même jusqu'à 180 offres proposées par semaine. Donc ça a permis à chaque enseignant, on espère, de trouver ressources et appui nécessaires pendant cette période exceptionnelle. Donc en cette fin d'année, du coup, l'atelier Canopé 63, et notamment par le biais d'Aurélie, que je remercie vraiment grandement, on s'est dit qu'on voulait ouvrir un petit peu plus et aller sur la prospective. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas parler d'humanité numérique ? Donc l'humanité numérique qui va permettre d'avoir une réflexion, de voir comment ce champ d'études qui est au niveau de la recherche, peut avoir des pistes d'application au niveau, et de ce qu'il peut nous donner à voir par rapport aux systèmes, aux pratiques numériques en fait dans l'éducation. Donc cette préoccupation est importante, d'autant plus dans cette période exceptionnelle où le numérique a été mis fort à contribution et où on a bousculé un petit peu les choses, important aussi du côté institutionnel, et bien entendu au niveau de réseaux canopiques. Donc nul doute, j'imagine, qu'au niveau des états généraux du numérique éducatif qui se profilent à la rentrée scolaire 2020-2021, ce champ sera aussi discuté, examiné de près. Alors pour parler d'humanité numérique, de mieux qu'Elie Allouche qui est notre intervenant d'aujourd'hui. Donc merci vraiment beaucoup, Elie, d'avoir accepté, nous consacrer du temps et de nous donner cette intervention. Voilà, c'est vraiment très chouette, donc merci beaucoup. Alors, Elie Allouche, il faut le présenter quand même. Qui est donc Elie Allouche ? Et oui, Elie est donc chef de projet innovation, je reprends mes petits papiers, pour ça c'est plus difficile pour moi. Elie est donc chef de projet innovation numérique et recherche à la direction du numérique pour l'éducation au niveau du ministère. Et il articule son expertise autour de deux thèmes principaux, le numérique pour l'éducation, et puis les humanités numériques, éducation et formation, proposant notamment une approche systémique des choses. Je vais maintenant vous souhaiter à tous un très bon webinaire, avec j'imagine plein de choses qu'on va pouvoir découvrir, approfondir, du moins survoler pour avoir ensuite envie de les approfondir. Et avant de vous laisser entre les mains d'Elie Allouche, je vais laisser la parole à Aurélie, qui va vous permettre d'avoir quelques consignes, notamment par rapport aux questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire, vous expliquer comment ça va fonctionner, pour que vous ayez du coup une expérience la plus confortable possible. Donc merci encore à tous, et puis Aurélie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc pour information, le webinaire est enregistré, et il sera mis à disposition sur Camotech, dès que la vidéo aura été anonymée, bien sûr, pour être conforme au règlement général sur la protection des données. Petite information, en haut à droite de la fenêtre, en cliquant sur la roue crantée, vous aurez accès aux fichiers à télécharger, et notamment à la présentation qu'elle met à votre disposition. Pas d'inquiétude, bien entendu, nous vous laisserons du temps pour le faire à l'issue du webinaire. Et pendant le webinaire, n'hésitez pas à interagir dans le chat et à poser vos questions au fil de l'eau. Nous ferons mieux, en fait, pour les remonter toutes à l'issue de la présentation d'Elie. Et si vous avez une question urgente, disons une question de compréhension, par exemple, vous pouvez lever la main en haut à gauche, vous avez un petit bouton pour le faire, et on vous donnera la parole. Mais ça a coupé d'un coup. Oui. J'ai été censurée. Qu'est-ce que tu disais ? J'étais en train de parler de Twitter, c'est tout. Ah, c'est ça qui a coupé, alors, ok. C'est ça le mot-clé qui a été bloqué. Ça manque d'humanité, parfois, le numérique, c'est vrai. Eh oui. Je pense que ça ne va pas être mal, on va pouvoir recommencer. Donc, je ne dis plus rien, je vous avais tout entre les mains. Je vous souhaite un très bon webinaire, et je te laisse la main. Ok, merci Aurélie. Merci, chers collègues. Donc, je vais couper la caméra, ce qui n'est pas nécessaire, et je vais entamer la présentation sur le support que j'ai partagé avec vous, pour évoquer ce thème des humanités numériques dans l'éducation. Donc, c'est un sujet, effectivement, qui est dans l'actualité maintenant depuis plusieurs années, et qui, on va dire, nous occupe à la fois à l'ADNE, mais aussi en académie, et puis, évidemment, dans le monde de la recherche, puisque tout est parti de là. Donc, je vais tenter de vous faire une présentation la plus pédagogique possible, avec comme objectif qu'à l'issue de la présentation, vous ayez au moins 10 repères, et 10 pistes de réflexion sur cette thématique, ou, on va dire, à partir de cette thématique des humanités numériques. Donc là, j'utilise une illustration que j'ai aussi souvent utilisée lorsque je travaille en académie, qui est un petit image de mots qui permet d'avoir une idée à peu près de quoi on parle lorsqu'on parle d'humanité numérique, en particulier du point de vue de l'éducation. Donc là, je vous rappelle tout simplement l'intitulé de cette classe virtuelle, ça vous permettra d'avoir déjà le cadrage global, on va dire. Comment le champ d'études des humanités numériques peut-il contribuer aux réflexions sur l'évolution des pratiques numériques dans l'éducation ? En fait, j'ai pris comme point de départ, on va dire, un article du Monde que je ne cite pas stricto sensu dans la présentation, mais en fait, c'est un article qui date de 2019 et qui parle des masters en humanité numérique qui ont fleuri un petit peu partout sur le territoire national, que vous pouvez trouver notamment sur le portail « Trouvez mon master », justement. Et en fait, ça a montré que cette thématique des humanités numériques devenait de plus en plus importante, en tout cas, dans le monde de la formation d'enseignement supérieur et globalement dans le monde de la recherche. Donc c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui va au-delà du monde de la recherche en tant que tel. Puisque ça concerne évidemment le numérique en tant que tel dans la société, ça concerne la place des données numériques dans la construction et la diffusion des savoirs, et puis évidemment, ça concerne des compétences qui sont proprement celles qui se travaillent dès l'école, lecture, écriture, et puis évidemment, la façon de transmettre des connaissances, d'enseigner, d'apprendre, etc. Donc pour nous, il y a des enjeux qui sont proprement pédagogiques, il y a des enjeux qui sont plus globalement professionnels, et c'est pour ça que mon petit parcours d'aujourd'hui, c'est pour vous fournir quelques repères pour déjà connaître ce champ des humanités numériques, qui a maintenant une décennie à peu près, puisque le manifeste des humanités numériques date de 2010. Donc on est à une décennie, mais en fait c'est plus ancien que ça. 10 repères et 10 pistes de réflexion et d'application pour l'enseignement scolaire. Alors j'ai pris l'habitude dans mes diapos, pour vous être utile aussi, d'indiquer à chaque fois la source, la source ou un support qui vous aide à entrer dans le sujet. Donc là le support, c'est ce que j'avais aussi fourni en réalité, c'est un parcours de lecture qui vous permet, avec des extraits de textes ou des petites vidéos, d'entrer dans cette thématique. Alors tout d'abord une petite introduction pour vous dire, comme on le dit souvent, d'où je parle, quel est mon point de vue, point de vue professionnel. Alors j'ai une formation d'enseignant, bien sûr, d'enseignant dans le secondaire. Ensuite j'ai travaillé dans le réseau Canopé pendant assez longtemps et depuis maintenant 4 ans, je travaille donc à la direction du numérique pour l'éducation, qu'on appelle la DNE, au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Alors moi mon travail, c'est de mettre en articulation le monde de la recherche avec le monde de l'éducation sur, on va dire, dans le domaine du numérique, dans le domaine des pratiques numériques. Alors à ce titre, je coordonne ce qu'on appelle les groupes thématiques numériques, que vous voyez donc sur la diapo, qui sont maintenant, on va dire, qui ont une petite ancienneté, puisqu'on les a créées en 2017, sur certaines grandes thématiques que vous avez sous les yeux, notamment les nouveaux espaces, les objets connectés, les traces d'apprentissage, les pratiques des jeunes, la culture numérique, les ressources, la réalité virtuelle et la question de l'appropriation par les enseignants. Chaque groupe thématique est animé par un laboratoire ou par un opérateur qui fait de la médiation scientifique. Et donc, notre but avec les productions de ces groupes thématiques, c'est de mettre à disposition des enseignants et des formateurs un corpus qui fait un état de la recherche simple d'appropriation, avec des bulletins de veille, avec des états de l'art et avec, on va dire, une mise en image aussi de questions en rapport avec la recherche. Et nous avons donc ouvert, il y a quelques temps, il y a quelques mois, un carnet sur la plateforme Hypothèse, qui a justement été créé aussi par cette communauté des humanités numériques, un carnet que je vous invite à visiter qui s'intitule Éducation numérique et recherche. Alors, ce carnet, il a aussi pour but de publier des petites informations, de faire de la veille sur ce terrain, sur ce domaine qui est le numérique dans l'éducation. Alors, l'actualité de l'ADN en ce moment, c'est que nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour ouvrir des nouveaux groupes thématiques sur certains grands axes que vous voyez sur la diapo. Et parmi ces grands axes, il y a les humanités numériques. Et vous voyez que les humanités numériques s'est mis à côté d'autres thématiques qui sont la science et l'éducation ouverte. Parmi les thématiques aussi qu'on va traiter dans ces nouveaux groupes thématiques, il y a la question de l'hybridation des pratiques. Évidemment, nous avons été influencés là par le contexte avec le confinement, la distanciation et l'hybridation forcée, on va dire contrainte des pratiques pédagogiques. Et nous avons aussi des thématiques autour de l'intelligence artificielle. Alors, mon approche, comme je vous l'ai indiqué, c'est de travailler avec la recherche et donc de faire en sorte que les enseignants, que les formateurs en académie puissent s'appuyer sur des travaux de recherche pour développer leurs pratiques professionnelles. Alors, au départ de ça, il y a bien sûr un questionnement. C'est pour ça qu'au début, j'ai mis des tas de points d'interrogation parce que tout part de là, à mon avis. Tout part de certaines interrogations que l'on pose dans sa pratique professionnelle. Donc, c'est s'interroger, interroger ses pratiques. C'est ce qu'on appelle aussi la dimension réflexive des pratiques. C'est-à-dire qu'on se regarde faire, on s'interroge lorsqu'on développe telle ou telle pratique d'enseignement, pratique pédagogique ou pratique de formation. On fait de la veille, donc on s'informe aussi sur son environnement professionnel. Faire de la veille, comme vous le savez sans doute, c'est aussi capitaliser ce que l'on recueille comme documentation, comme information. chercher, explorer, se documenter, se former. Et puis, il y a toute la dimension, évidemment, qu'on va appeler sociale, de partage aussi de ce que l'on va trouver. Et évidemment, c'est une dimension qui devient de plus en plus importante. Donc moi, mon itinéraire, c'est tout simplement de voir comment un champ de recherche, qui est celui des humanités numériques, qui comme je vous l'ai dit, maintenant, a une décennie d'existence, comment un champ de recherche s'articule avec les questionnements en cours dans le numérique, dans l'éducation. Et comme l'a dit Carole au début, ce questionnement aura maintenant deux étapes importantes qui vont venir, puisqu'il y aura ce qu'on va appeler les états généraux du numérique, avec une phase en académie à la rentrée et une phase au niveau national. Donc la nécessité aussi pour les équipes éducatives de s'informer, de débattre, de discuter de leur pratique du numérique et puis aussi de s'appuyer autant que possible sur la recherche. Donc à l'issue de cette présentation, j'ai comme objectif de vous communiquer dix repères sur les humanités numériques. Je l'espère, sinon vous me ferez signe dans le chat simple d'appropriation, on va dire, que j'essaie de rendre les plus abordables possibles. Ensuite, dix pistes de réflexion et d'application pédagogique. Ces pistes de réflexion, évidemment, sont issues des dix repères. Donc il y aura une sorte de suite logique entre les repères que je vais vous proposer et les pistes de réflexion. Et puis, une petite boîte à outils des humanités numériques pour que vous ayez aussi, on va dire, des repères bibliographiques, de vocabulaire, etc. Que vous sachiez où vous documentez lorsque cette thématique est à l'ordre du jour dans vos équipes. Donc je vais commencer par les dix repères. Alors ces dix repères, en fait, comme vous le constatez, ne débutent pas à proprement parler par une définition des humanités numériques, puisque je vais y venir plutôt autour des repères sept et huit, mais plutôt à partir de constats sur le numérique en général, c'est-à-dire le numérique dans la société et le numérique tel qu'il est analysé par ceux qui l'étudient ou ceux qui le pratiquent ou les deux à la fois. Et à l'issue des trois premiers repères, qui sont des repères, on va dire, de constats, je vous proposerai une série de repères sur, on va dire, le numérique vu par les praticiens du savoir, c'est-à-dire le monde de la recherche, le monde de l'éducation et puis aussi le monde de la documentation, du patrimoine, etc. Alors, on va commencer par le premier repère. Comme je vous l'ai dit, le repère numéro un, c'est un repère très général, c'est un constat. Alors, je sais qu'il y a des collègues, notamment, je crois qu'il y en a certains qui sont présents d'ailleurs, qui, justement, ont fait part un peu du même constat, c'est-à-dire le fait que depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 10-15 ans à peu près, on parle du numérique en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase avec le développement de l'informatique grand public, on appelait la phase de l'informatique à l'école, c'est-à-dire, on va dire, années 70-80. Ensuite, la phase des TICE, des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Et enfin, la phase du numérique en tant que tel. Et moi, la question que je pose, que je me pose à moi-même et que je pose aussi à vous, c'est, est-ce que derrière cette évolution des vocables, est-ce qu'il y a uniquement une question de vocabulaire ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que ça ? Donc, je vais partir de cette interrogation avec vous pour essayer ensuite de cheminer et de voir un petit peu quel est l'impact de ce questionnement d'origine sur les pratiques en éducation à partir aussi des pratiques qu'il y a déjà dans le monde de la recherche. Alors, pour cela, je vais aussi m'appuyer sur des travaux de chercheurs et donc sur deux citations. Une citation de Louise Merzot et une citation de Marcelo Vitali Rosati. Donc, de Louise Merzot qui, justement, dans les années 2010, se posait déjà la question de ce passage de l'informatique au numérique. Oui, des pensées pour lui qui nous a quittés il y a quelques années et qui était vraiment une chercheuse très impliquée dans le monde de l'éducation et très impliquée dans cette mise en dialogue entre le monde de la recherche et le monde des pratiques pédagogiques. Et donc, qu'est-ce qu'elle voyait dans ce passage de l'informatique au numérique ? C'est justement l'introduction, je la cite, d'une dimension culturelle, sociale et éthique qui est en jeu dans une perspective non plus techniciste, mais historique et citoyenne. Nous plaidons pour que le fait numérique ne soit plus réduit à des questions d'équipement ou de compétences à manipuler des outils. Vous voyez que c'est une prise de position importante, évidemment, qui n'est pas seulement une prise de position, qui est aussi une analyse et un constat qu'elle fait par rapport à ses recherches. notamment, elle dit que le numérique est un milieu, un milieu qui est présent mais qui est aussi, on va dire, forgé par ceux qui l'utilisent. Et, évidemment, c'est une citation qui nous parle puisqu'il y a une dimension qui concerne très directement l'école là-dedans. C'est aussi le fait qu'il est question de la formation à la citoyenneté. Le fait qu'on est sur quelque chose de plus global que seulement l'informatique à l'école ou que seulement la prise en main de certains outils. Dans la deuxième citation, vous voyez que là, on est un petit peu dans la même idée mais, on va dire, avec une approche encore plus globalisante. Le numérique, je cite, est l'espace dans lequel nous vivons. Il ne s'agit plus d'outils au service des pratiques anciennes mais d'un environnement dans lequel nous sommes plongés qui détermine et façonne notre monde et notre culture. Vous voyez que là, effectivement, on se rend compte que dans ce passage de l'informatique au numérique ou de l'informatique autiste puis au numérique, il y a plus que seulement une histoire de mots. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un consensus derrière ce qu'il faut entendre par numérique mais ça veut dire au moins qu'il y a un questionnement très fort. Questionnement qui est notamment éclairé par la sociologie du numérique. Actuellement, dans le champ des humanités numériques, il y a bien sûr des sociologues qui se spécialisent dans ces constats, dans les transformations en cours. Et donc là, je cite un ouvrage de référence de Dominique Bouliet qui s'intitule tout simplement Sociologie du numérique et qui dit que le numérique est pervasif, c'est-à-dire qu'il pénètre toutes nos activités des plus intimes aux plus collectives. Pour le dire autrement, ça veut dire que le numérique, il est partout et lorsqu'on parle de tel ou tel domaine d'activité, de tel ou tel secteur économique, de tel ou tel enjeu, y compris politique, de prise de parole ou d'évolution de la prise de parole publique, il est question de numérique. Donc là, vous voyez que c'est un constat aussi qui concerne directement l'analyse sociologique que l'on peut faire actuellement et qui parle, bien sûr, à partir de ce qu'on vient de vivre avec le confinement. Alors, troisième repère, c'est un repère, on va dire, qui concerne les données numériques. On peut dire que dans le champ des humanités numériques, le matériau principal, c'est la donnée ou ce sont les données. Donc là, je me réfère à un article dans le Monde diplomatique qui a été publié en 2013 et qui a été ensuite réutilisé par certains praticiens des humanités numériques. qui s'intitule la mise en données du monde, le déluge numérique. Donc faisant allusion évidemment au phénomène de big data. Et derrière, évidemment, ce phénomène, on peut se dire que c'est une phase de dématérialisation. En fait, il faut aussi nuancer ce constat puisque là, j'ai mis des petites icônes pour bien rappeler qu'on n'est pas forcément dans une phase de dématérialisation, on est plutôt dans une phase de rematérialisation. c'est-à-dire qu'en fait, dans l'évolution des savoirs, dans l'évolution de la façon de stocker et de diffuser les savoirs, le numérique constitue une nouvelle étape sans pour autant être totalement dans la dématérialisation. On est aussi dans une phase où on réinvente les outils, on réinvente la façon de travailler, de stocker, mais à partir d'éléments qui étaient déjà là et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de dimension matérielle, mais il y a une nouvelle phase on va dire de la matérialisation des savoirs. Alors cette mise en données bien sûr, elle est importante pour nous. Alors juste un petit rappel de ce qu'est une donnée, au sens le plus simple, c'est la façon de représenter une information. Je vous ai donné une définition un peu plus détaillée qui vient d'un glossaire des humanités numériques qui a été publié il y a quelques mois, qui date de 2020, représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement et sa communication. Et à côté, je vous ai mis une illustration qui est très évocatrice puisqu'elle montre un ordinateur sans doute dans un centre d'archives. Donc elle montre quelqu'un qui est au travail, dans un centre d'archives pour vous montrer que les données, en fait, elles ont toujours été là. Mais disons qu'avec le numérique, elles prennent une nouvelle forme. Donc la mise en données du monde, elle ne date pas de l'informatique. La mise en données du monde, en fait, elle est très ancienne. On peut dire qu'elle date de l'âge, on va dire, de la naissance de l'administration dans les sociétés pour aller vite. Mais qu'avec le numérique, on est dans une nouvelle phase de cette mise en données. Une phase, évidemment, qui a un aspect exponentiel puisqu'on parle justement de big data, c'est-à-dire d'une explosion presque incontrôlée des données aujourd'hui. Donc le repère numéro 4, là, je vous parle en tant que professeur, en tant que collègue, tout simplement, c'est-à-dire le fait qu'il faut nuancer ce constat de la mise en données pour bien montrer qu'il n'y a pas d'automaticité, d'automatisme entre les données et les connaissances, les compétences. C'est pour bien montrer que lorsqu'on dit qu'il y a explosion des données, ça ne veut pas dire pour autant que les connaissances se diffusent à la même vitesse. Parlant du point de vue de l'école, on peut dire que ce qui sépare évidemment une donnée d'une connaissance ou d'une compétence, c'est tout le travail de médiation qui est à réaliser, c'est-à-dire donner du sens, interpréter la donnée pour en faire une information, installer une relation pédagogique, une médiation pédagogique pour aller de l'information à la connaissance, etc., jusqu'aux compétences elles-mêmes. Et c'est pour vous montrer aussi que, on va dire, le rôle de l'école aussi, c'est justement instaurer une distance entre les données et l'acquisition de connaissances, de compétences. A gauche, évidemment, j'ai rappelé le rôle éminent de l'éducation aux médias et à l'information. Pour justement, le travail de, en fait, le fait de donner du sens aux données pour en faire des savoirs et pour en faire une culture. Donc, le repère numéro 5, c'est pour montrer aussi que lorsqu'on parle d'éducation et de numérique, à la base, on parle de savoir et d'instruments. C'est-à-dire que ce qui rapproche aussi le monde de la recherche et de l'éducation, c'est que lorsqu'on parle d'éducation, de recherche, de documentation et de numérique, c'est qu'on parle d'instruments de travail, d'instruments de travail qui évoluent et d'instruments de travail qui, maintenant, vont avoir peut-être une implication différente des autres instruments de travail, des précédents instruments de travail, donc qui étaient le livre, le tableau, la craie, etc., et qui sont, on va dire, dans une généalogie aussi des instruments de travail. Donc, il y a toute une part de la communauté des humanités numériques qui, justement, étudie cette évolution des instruments et cette évolution, évidemment, qui va de plus en plus vite puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une sorte d'emballement avec la multiplication des données et la multiplication des publications via le numérique. Le repère numéro 6, comme je vous l'ai déjà suggéré, c'est que nous sommes sur une histoire du temps long. Donc là, j'aurai hommage à mon collègue Franck Baudin de l'atelier Canopée du Nord de Marne qui avait réalisé il y a quelques années une chronologie des humanités numériques. Donc, je vous invite à la visiter, vous avez le lien sur le support, pour montrer qu'en fait, les humanités numériques s'inscrivent sur un temps long, sur un, on va dire, à partir d'un héritage qui est celui, bien sûr, de la culture classique, de la culture humaniste, avec, évidemment, tout le tournant de la théorie de l'information et de l'informatisation des corpus, de bibliothèques, d'archives, etc., et avec la phase, comme je vous le disais, du manifeste, en tout cas, pour le monde francophone, des digital humanities pour, à partir des années 2010 et avec l'association Humanistica aussi qui a été fondée pour fédérer cette communauté de pratiques. Alors, j'invite à regarder cette frise chronologique pour vous montrer aussi qu'on est sur un temps long, c'est-à-dire qu'on est sur une généalogie qui va de l'oralité vers l'écriture manuscrite, vers l'imprimerie et vers le numérique. Et donc, c'est pour vous montrer qu'à travers cette généalogie, évidemment, il y a la question du support du livre en tant que tel. On est donc sur une évolution longue du livre. Moi, je considère souvent que le numérique est une sorte d'extension du monde du livre aussi, puisque c'est une extension des potentialités. Je vais y venir, l'éducation de numérique. C'est une extension des potentialités, c'est-à-dire de ce que l'on pouvait faire avec le livre et de ce qui est démultiplié, étendu avec le numérique. Alors maintenant, quand on parle d'humanité, de quoi parle-t-on exactement ? Donc, je vous ai fait une diapo la plus simple possible pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce périmètre des humanités. Donc, il y a évidemment les fondements culturels des humanités, c'est-à-dire, à commencer bien sûr par la culture classique gréco-romaine, c'est ce qui était à stricto sensu les humanités lorsqu'on parlait d'humanité dans l'éducation, l'humanisme, les lumières et l'école républicaine. Donc là, on peut dire que ce sont nos fondements culturels lorsqu'on parle d'humanité à l'école. Derrière ces fondements, bien sûr, il y a des valeurs, c'est-à-dire, via le livre, il y a toute la question de la diffusion des savoirs et de la culture et puis du patrimoine en tant que tel et puis le socle disciplinaire qu'il y a derrière, à l'origine, il y a bien sûr les lettres, les arts, les sciences humaines et sociales. Donc là, on peut dire ce que vous avez là, globalement, ce qu'on met derrière humanité. Donc entre la diapo 7 et la diapo 8, la logique, c'est qu'on passe des humanités aux humanités numériques. et les humanités numériques donc à partir du manifeste de 2010, vous avez donc le texte du manifeste en ligne, je vous ai donné l'URL et quelques années plus tard, un état de la question a été publié par Maran Dacos et Pierre Mounier qui font partie des fondateurs de ce champ des humanités numériques pour la francophonie et qui définissent ainsi les humanités numériques. J'apprécie cette définition pourquoi ? Parce qu'elle part de l'aspect interaction entre les personnes. Ils la définissent comme un dialogue interdisciplinaire sur la dimension numérique des recherches en sciences humaines et sociales au niveau des outils, des méthodes, des objets d'études et des modes de communication. Donc là, vous avez une définition simple qui part aussi du fait que c'est un espace où les acteurs de la recherche en sciences humaines et sociales dialoguent, échangent sur leurs pratiques, font évoluer leurs pratiques et portent, comme je le disais au départ, un regard réflexif sur leurs pratiques, un regard critique et réflexif. Essayent de se demander en quoi le numérique change leurs pratiques, en quoi ça change leur regard aussi sur leur propre champ disciplinaire et en quoi le dialogue interdisciplinaire peut aussi être un bienfait pour l'évolution de leurs pratiques. Le repère numéro 9 qui est extrait du manifeste de 2010, c'est pour montrer les valeurs qui sont derrière les humanités numériques. Il n'y a pas seulement, bien sûr, la question des outils, de la manipulation des outils. Il y a aussi le fait que les humanités numériques se sont pensées dès l'origine comme une communauté de pratiques, une communauté de pratiques multilingues et multidisciplinaires avec comme idéal comme objectif le progrès de la connaissance. Donc là, on peut dire que ça nous parle, évidemment, en tant qu'acteurs de l'éducation. Et le fait qu'ils ont appelé dès le départ à une intégration de la culture numérique dans la définition de la culture générale du XXIe siècle. Il est intéressant quand même, à partir de cet article 8, de le regarder maintenant du point de vue de 2020. C'est-à-dire, dix ans après, ce qui est intéressant, d'ailleurs, nous avons un groupe thématique qui a travaillé dessus, c'est que ce thème de la culture numérique et son rapport avec la culture générale, on va dire, la dynamique, c'est celle d'une superposition entre les deux, en fait. C'est plus qu'une intégration c'est le fait que la culture générale, en fait, intègre de plus en plus fortement, au point de se confondre avec elle, toute la dimension du numérique comme prise en compte d'une nouvelle réalité sociale, comme on l'a dit au tout début. Et parmi, donc, l'organisation, dans le thème de l'organisation des humanités numériques, il y a, comme je vous l'ai dit, le fait qu'une association existe qui s'appelle Humanistica, qui a organisé pour 2020 son premier colloque, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu en présentiel à cause de la crise sanitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce colloque Humanistica de 2020, le thème de l'enseignement et de la formation à la recherche était d'actualité. Et parmi les contributeurs, il y a des acteurs de l'éducation. Donc c'est intéressant, notamment, il y a des acteurs, là vous voyez, par exemple, la dame de Besançon qui a proposé une publication, une communication sur, justement, la thématique du renouvellement des formes du livre. Donc c'est pour montrer aussi qu'à travers cet événement Humanistica, justement, il y a eu cette convergence entre un champ de recherche et un champ de l'éducation et le champ de l'éducation à proprement parler. Et enfin, le repère numéro 10, c'est un petit peu le retour à ce que je vous disais au tout départ, c'est-à-dire les formations en humanité numérique qui se multiplient, comme je vous l'ai dit. Vous avez donc un outil en ligne qui s'appelle Daria Course Registry et qui permet d'avoir une cartographie en temps réel des formations en humanité numérique. Donc c'est une carte contributive, c'est-à-dire que les personnes qui sont à l'initiative d'une formation en humanité numérique peuvent entrer leur formation sur cette carte. Il y a bien sûr une modération pour vérifier le bien fondé de la proposition. Et donc, à ce jour, il y a 37 formations qui sont recensées en France, plusieurs centaines au niveau international, bien sûr. Et ce qui est intéressant, alors j'ai fait une étude avec une collègue qui s'appelle Aurélie Desfriches-Doria qui s'appelle Transpo maintenant et nous avons fait un travail pour recenser les formations et aussi commencer à analyser le contenu de ces formations. Donc je vais vous faire un petit compte-rendu de ce travail très bref avec la diapo suivante puisqu'on a commencé à essayer de modéliser les formations en humanité numérique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces formations ? Alors vous allez voir aussi que ça parle aussi aux acteurs de l'éducation en termes de quoi et de comment. Quel est le contenu ? Quelles sont les modalités de formation ? Alors dans les contenus, il y a tout l'apport théorique sur ce champ des humanités numériques qui devient de plus en plus important puisque maintenant on a un corpus de plusieurs milliers de publications sur ce champ des humanités numériques au niveau français et international. Je vous ai partagé donc une petite bibliographie qui fait état de cette veille bibliographique. Il y a toute une partie sur l'environnement de travail du chercheur et les aspects organisation de l'environnement de travail puisque c'est un domaine évidemment très important. Alors ce n'est pas seulement une prise en main des outils informatiques, c'est aussi une façon de travailler, c'est-à-dire de partager des contenus, de les sauvegarder, de les stocker, de les valoriser aussi. Donc il y a toute une partie qui relève de l'organisationnel. Il y a toute une partie évidemment, on va dire c'est le noyau dur technique, informatique et traitement des données qui se fait évidemment là forcément dans un dialogue interprofessionnel avec les ingénieurs, les informaticiens, etc., les documentalistes. Et il y a tout un aspect des modules de formation qui concerne la production. Alors en l'occurrence très souvent dans le domaine des humanités numériques des corpus de données ou des interfaces qui vont valoriser ces corpus, valorisation et diffusion. Alors comment ? Et là, vous allez voir que c'est un écho très particulier par rapport à notre actualité, actualité printemps 2020, on va dire. Souvent, très souvent, les formations aux humanités numériques sont des formations hybrides. Donc ça veut dire une partie présentielle et une partie très importante, distancielle, qui permet aussi d'avoir un travail peut-être plus souple lorsqu'il s'agit de partager des contenus ou de travailler sur des modes projet. Une pratique réflexive, c'est-à-dire systématiquement s'interroger sur ce qu'on fait, mettre en critique ce que l'on fait et aussi produire des informations ou même des articles tout court sur cette mise en critique des pratiques. Des modalités d'évaluation qui évoluent puisque souvent on évalue sur la production elle-même, sur le rendu final du projet avec la dimension portfolio dont je vais reparler pour les applications pédagogiques. Et puis, il y a aussi une dimension très importante de ces formations, c'est tout simplement l'apport formatif du dialogue interdisciplinaire et interprofessionnel. Ou pour le dire autrement, il est très formateur de travailler en interdisciplinarité. C'est-à-dire que la formation s'appuie aussi sur l'enrichissement que représente le fait de dialoguer avec, quand on est linguiste, de dialoguer avec quelqu'un qui fait l'histoire de l'art ou quand on est l'historien de travailler avec quelqu'un qui fait du traitement de données ou de la data science pure, on va dire. Et donc, la formation elle vient aussi de l'art. Donc, à partir de ces dix repères de présentation des humanités numériques, je vais vous présenter maintenant dix pistes de réflexion et d'application qui, évidemment, découlent en grande partie de ces repères et qui ensuite vont entrer un petit peu plus dans les applications à proprement parler pédagogiques. Alors, comme je vous l'ai indiqué, des aspects généraux, donc les trois premiers repères et ensuite, pour bien voir en quoi le champ des humanités numériques parle à l'éducation, c'est qu'on est sur une culture ouverte, fondée sur l'esprit critique, le faire, donc, pour faire un jeu de mots facile, on entre dans l'âge du faire et le partage. Alors, première piste, c'est tout simplement de s'appuyer sur ce que produisent très concrètement les humanités. La réponse à faire, c'est tout simplement de répondre par les publications ouvertes. C'est un numérique, je pense que la première réponse à faire, c'est tout simplement de répondre par les publications ouvertes, la science ouverte, l'ouverture des ressources, l'ouverture des publications. Donc, parmi les principaux accomplissements des humanités numériques, il y a la plateforme Open Edition et la plateforme de blog en sciences humaines et sociales qui s'appelle Hypothèse. Donc, il est très important de rappeler que les humanités numériques, ce sont d'abord des pratiques d'ouverture des contenus. Donc, publication numérique de corpus, édition ouverte, espace de publication, c'est-à-dire espace à disposition des acteurs de la recherche, de l'éducation, du patrimoine, de la documentation, etc. Donc, ça, c'est la première piste. C'est la piste de l'ouverture. Alors, j'ai aussi oublié, mais je pense que vous pourrez compléter de vous-même, de rappeler que parmi les acquis importants qui sont issus de ce champ des humanités numériques, qu'il y a le plan sciences ouvertes qui a été initié l'année dernière par le ministère de l'enseignement supérieur et qui, justement, va concrétiser très fortement ces principes d'ouverture aux publications scientifiques. La deuxième piste de réflexion, c'est tout simplement, à partir notamment du socle commun, d'avoir une entrée transversale, une prise en compte transversale du numérique. Puisque lorsqu'on prend les différents domaines du socle, évidemment, le langage ou tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est éducation à la citoyenneté, formation à l'esprit critique, la méthode scientifique, acquisition des repères culturels, il serait trop limité de mettre le numérique ici ou là. On peut dire que, globalement, les élèves, les enseignants, les élèves, les familles, etc., tous ceux qui gravitent dans le monde de l'éducation ou autour, sont concernés par le numérique comme environnement, comme je le disais au départ, c'est-à-dire comme réalité sociale qui ne se limite pas du tout à la simple manipulation d'outils ou aux simples aspects techniques. Donc ça, c'est la deuxième piste, c'est le fait d'être dans une dimension transversale du numérique dans, on va dire, l'application du domaine ou l'application des programmes officiels. Le troisième repère qui vient directement du manifeste de 2010, c'est le fait de considérer que le numérique, c'est une compétence collective. C'est le fait que lorsque l'on pratique le numérique, lorsque l'on développe des compétences dans ce domaine, ça doit devenir un enjeu collectif et non plus seulement un enjeu individuel. Enjeu collectif, enjeu aussi transdisciplinaire, ça ne veut pas dire que ça remplace les disciplines, mais ça veut dire que c'est justement un élément de dialogue entre les disciplines et un élément qui justement va inviter à avoir des points de vue différents justement sur l'évolution de ces compétences. Et ça veut dire aussi inclure cette compétence collective dans le cadre de son développement professionnel et justement inclure dans ce développement une réflexion continue sur les enjeux du numérique. Mais évidemment à partir du point de vue on va dire des exigences de l'éducation, la diffusion des savoirs et aussi prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux du numérique. Notamment le fait qu'il y a des enjeux pour les élèves pour leur orientation professionnelle, pour leur exercice de la citoyenneté, donc notamment pour la prise de parole dans l'espace public et pour tout ce qui est formation à l'esprit critique, etc. Donc le troisième repère c'est le fait de considérer qu'on est bien sur comme le dit le manifeste de 2010 une compétence collective et transdisciplinaire. Le quatrième repère c'est le fait que nous sommes invités de plus en plus avec la diffusion des contenus en ligne, la diffusion des publications de corpus, de l'édition ouverte à être sur une logique de commun de la connaissance. Alors là aussi je vous ai mis plusieurs sources sur les communs de la connaissance, donc il y a une page EduSchool qui est dédiée à cette thématique et qui propose une définition simple, nous parlons de commun de la connaissance dès lors qu'il y a une activité collective pour créer, maintenir et offrir des savoirs en partage. Donc là on peut dire que ça rejoint très directement la vocation de l'école et ici vous avez une mise en perspective historique pour rappeler que les plus anciennes bibliothèques avaient aussi cette vocation de mise en commun des connaissances, mise en commun qui aujourd'hui s'est fortement concrétisée, développée avec le développement justement de l'accès en ligne au savoir. Alors il y a un lien aussi avec des compétences qui sont liées à ces communs, ce qu'on appelle aussi une littératie des communs. Littératie, ça vient bien sûr de la culture lettrée et ça vient en fait d'une notion plus globale qu'on appelle la littératie numérique. La littératie des communs c'est plus précisément le fait de lire et écrire dans une logique des savoirs et des connaissances partagées. Donc là je me réfère à un dossier inter-CDI qui portait sur ce sujet. La piste 5, nous sommes toujours sur les communs de la connaissance donc là c'est un focus sur les projets Wikipédia notamment le Wikiconcours du Clémy avec là un lien pour que vous ayez une idée très concrète des projets qui peuvent concourir au Wikiconcours avec les lauréats affichés ici et le fait qu'ici nous sommes sur une valorisation de ces projets d'utilisation de Wikipédia à des fins éducatives c'est-à-dire à la fois de contribuer à des articles existants ou tout simplement de proposer selon certains critères bien sûr de créer ou décréer tout simplement avec des classes de créer des articles sur Wikipédia donc c'est une façon de développer des compétences chez les élèves à la fois d'esprit critique de publication de partage des connaissances et puis c'est une façon aussi de valoriser ces compétences et de les partager alors deuxième exemple sur les communs de la connaissance c'est un exemple qui vient du monde de l'enseignement supérieur donc c'est un témoignage d'un professeur d'université qui s'est interrogé sur le fait d'utiliser ou pas Wikipédia dans ses cours évidemment les questionnements auxquels il a fait face ce sont des questionnements qui rejoignent très largement les questionnements que l'on a dans l'enseignement scolaire face à Wikipédia bon nombre de collègues du secondaire comme du supérieur expliquent aux étudiants que cette encyclopédie ne doit en aucun prétexte être utilisée s'il me semble que c'est une erreur ce n'est pas parce que l'encyclopédie participative serait exemple de toute critique si je pense que nous pouvons et même que nous devons l'utiliser non seulement comme instrument de documentation mais aussi comme outil pédagogique c'est justement que cette encyclopédie constitue un terrain idéal de formation à la lecture active de documents voire à l'écriture étayée pour des étudiants plus avancés alors pourquoi il a dit ça ? tout simplement parce qu'en tant que professeur d'histoire il pouvait s'appuyer sur l'appareillage de notes de Wikipédia qui fait appel très très concrètement à tout le protocole on va dire qu'on met en oeuvre lorsqu'il s'agit de publier un texte en histoire ou un corpus donc ça vous montre aussi qu'il y a une connexion très directe sur que faire avec Wikipédia entre les questions qu'on se pose dans l'enseignement supérieur et les questions qu'on peut se poser aussi dans l'enseignement scolaire parmi les autres pistes il y a le portfolio c'est-à-dire valoriser les productions des élèves sur la longue durée sous la forme d'un dossier personnel d'apprentissage qui est aussi un dossier de production donc là comme source je vous ai mis une page prime abord qui fait un focus sur le portfolio qui est une compétence qu'on peut développer à la fois chez les enseignants les formateurs et leurs élèves le fait au lieu d'être évalué sur un devoir de façon on va dire unique etc plutôt sur le long cours au fil d'un trimestre ou de l'année scolaire sur un dossier de production dossier qui va être construit au fur et à mesure par l'élève et qui ensuite pourra être valorisé auprès de ses professeurs et évidemment là nous sommes à plein sur une compétence qui sera attendue dans le monde professionnel c'est à dire le fait de pouvoir rendre compte de ses productions et de pouvoir les valoriser à la demande et sur une façon qui est aussi la façon d'une culture du fer c'est à dire je suis évalué sur ce que j'ai réellement produit je vais essayer d'accélérer pour qu'on ait le temps de l'interaction aussi autre piste évidemment très très important c'est tout ce qui est potentialité du numérique pour écrire annoter commenter des textes donc là je vous renvoie à un article que j'avais écrit sur ce sujet en 2016 qui faisait un petit peu un tour d'horizon des potentialités du numérique évidemment en partant de l'origine de la notation des livres mais aujourd'hui on peut dire qu'avec le numérique on a une explosion des potentialités non seulement d'annotation de commentaires d'écriture collaborative aussi mais aussi de partage de ces commentaires et de nouvelles écritures à partir de ces commentaires puisque là je fais un clin d'œil à mes collègues certains collègues profs de lettres le fait de lire c'est aussi très souvent écrire dans tout acte de lecture il y a aussi une part d'écriture qu'on peut aussi réinventer réinterroger avec le numérique la piste numéro 9 c'est toute la piste des sciences participatives c'est-à-dire associer des classes à des projets de recueil des données donc là c'est un focus sur ce qui se fait en SVT notamment recueil des données pour les associer à des projets scientifiques on va dire très larges donc là vous avez un exemple que je vais vous présenter sur la diapo suivante mais là je commence par vous donner la définition des sciences participatives donc production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels donc ça peut être des élèves bien sûr qu'il s'agisse d'individus ou de groupes participent de façon active et délibérée et donc l'exemple précis que je voulais vous donner c'est l'exemple de l'inventaire du National du Patrimoine Naturel lancé par le Muséum d'Histoire Naturel et qui a fait l'objet d'un article sur le site SVT Créteil donc c'est pour vous montrer que très concrètement une classe peut être associée à un projet scientifique à partir du travail de recueil de données donc ça peut se faire évidemment dans beaucoup de disciplines à part la SVT et enfin la dernière piste c'est toute la piste de la culture du débat de la controverse de l'analyse de controverse donc là on peut dire c'est un petit peu plus fléché que les classes de lycée mais en tout cas c'est une question qui se pose aujourd'hui c'est comment initier les élèves au débat public que l'on observe via les réseaux sociaux via les publications de presse etc et comment à partir de cette compétence d'analyse de controverse développer l'esprit critique développer aussi l'esprit on va dire enfin développer la méthode ou l'approche scientifique en tant que telle et c'est un travail qui par nature est interdisciplinaire puisque même si l'objet peut être fléché sur une discipline les compétences que cela requiert vont mobiliser plusieurs disciplines et donc là je vous ai donné deux liens qui vous permettent d'avoir très concrètement une idée de ce que peut donner un projet d'analyse de controverse Donc pour conclure un hommage à un de mes collègues je ne sais pas s'il est ici présent mais en tout cas c'est pour moi un collègue qui incarne justement ce que peuvent être les humanités numériques au niveau de l'éducation c'est Jean-Michel Lebeau qui est professeur de lettres en Bretagne et qui incarne les humanités numériques sur deux aspects fondamentaux donc on peut dire que c'est déjà en guise de conclusion c'est à dire un apprentissage par le faire c'est à dire par la pratique donc ce qui est très marquant dans le discours de Jean-Michel c'est au lieu d'apprendre la littérature je leur fais faire de la littérature donc on est directement dans le contact sensible on va dire avec la discipline avec la matière et puis bien sûr ce qui est aussi à la base des humanités numériques l'accès ouvert et l'esprit de partage c'est le fait que ses publications le fait qu'il publie ses supports de formation toutes les publications qu'il développe avec ses élèves sont en accès ouvert donc là on est typiquement dans cette lignée entre les humanités numériques dans la recherche et dans l'éducation et donc en conclusion cette petite boîte à outils que je vous propose avec des choses toutes simples mais qui peuvent vous rendre service donc le fait qu'on a donc mis en place au niveau du ministère un plan national de formation sur les humanités numériques je vous donne le lien ici c'est un lien ici du scol vous avez bien sûr sur Twitter les hashtags humanités numériques et pour la classe virtuelle HN Clermont le carnet hypothèse de l'ADNE sur lequel on publie donc les états de la recherche dans les différents domaines dont je vous ai parlé au début et je publierai aussi sur ce carnet hypothèse le support de formation et la deuxième partie de la boîte à outils c'est tout ce qui est parcours de lecture vocabulaire et toute la veille bibliographique que j'organise maintenant depuis plusieurs années donc je crois que j'en suis à 6000 références actuellement un peu plus sur ce thème des humanités numériques voilà je vous remercie à toutes et à tous chers collègues j'espère ne pas avoir été trop long et au plaisir si vous avez des questions ou des remarques merci beaucoup on a assez peu de questions finalement mais on a relevé quand même quelques remarques et une question associée donc quelqu'un me dit pour bien comprendre le numérique pour l'analyser avec sagesse il faut toutefois comprendre ce qu'est l'informatique l'informatique est à la base d'une gestion d'une manipulation des données qui dépasse les capacités humaines et elle demande où place-t-on l'informatique ubiquitaire au sein de la culture numérique alors effectivement c'est exprès que je n'ai pas mis au centre l'informatique c'est pas du tout pour l'ignorer mais en fait derrière la tête j'ai une petite idée certains ou certaines collègues vont me comprendre c'est pour moi c'est une question on va dire d'approche c'est à dire que c'est pas que l'informatique est absente donc l'informatique ubiquitaire ça nous renvoie bien sûr à ce que je disais sur le numérique pervasif mais c'est aussi le fait que c'est une question d'approche dans le sens pour moi l'outil n'est pas le point de départ pour moi le point de départ c'est le sens que l'on donne à ce que l'on fait ce sont les choix pédagogiques que l'on fait et c'est ensuite la façon dont les outils qu'on utilise vont constituer pour les acteurs de l'éducation on va dire un environnement de travail qui va forcément être hybride parce que je suppose que tout le monde ne va pas se mettre d'un coup à faire du tout numérique c'est pas du tout l'objectif mais que c'est plutôt de se placer dans une perspective de donner du sens mettre au départ les choix que l'on fait les choix humains les choix pédagogiques que l'on fait et on va dire que les outils sont en support de ces choix voilà le choix que j'ai fait donc c'est pas du tout pour ignorer bien sûr l'informatique puisque on est en classe virtuelle donc ça serait un petit peu stupide de le faire mais en tout cas pour moi c'est une question d'orientation et de choix stratégiques voilà très bien si vous avez de nouvelles questions n'hésitez pas à en faire part maintenant je crois qu'il y a une question autour des relations entre neuroéducation et humanité numérique ça j'ai aucune compétence pour répondre là-dessus désolé j'ai pas réponse à tout donc là je vote en touche à ma connaissance dans la veille je vais donner une petite réponse quand même donc comme je vous l'ai dit j'ai une veille bibliographique au jour le jour pour l'instant j'ai pas vu de connexion entre les deux peut-être que ça viendra mais pour l'instant je n'en ai pas une petite salutation à Jean-Michel aussi voilà alors en faisant ce petit hommage je ne savais pas que tu allais être là mais en tout cas c'est avec plaisir je vous rappelle sur les projets e-twinning ben là c'est Aurélie qui peut le dire quand même parce que j'ai pris la casquette e-twinning ici à Clermont mais ah ben c'est vrai désolé non je n'ai pas le temps d'en parler mais disons que pour nous c'est évidemment un champ d'action extrêmement précieux puisqu'il y a l'aspect interdisciplinaire international il y a l'aspect mise en dialogue des élèves et puis il y a l'aspect bien sûr publication en accès ouvert et diffusion des connaissances donc pour nous c'est un domaine très important alors tant que je suis sur une classe Clermont je donne aussi une petite salutation aux collègues qui ont fait le projet de Clermont qui s'appelle classe éloignée école éloignée en réseau et qui a été soutenu par l'ADNE qui a connu une grande réussite et qui évidemment a un écho tout particulier avec le contexte de confinement qu'on vient de connaître et donc c'est pour montrer aussi qu'il y a des choses à puiser puisque le projet école éloignée en réseau de Clermont c'est basé sur des pratiques au Canada donc c'est aussi pour illustrer cet aspect échange international voilà merci Patrick Romagnac effectivement et Stéphane Itinière qui est présente aussi ici et qui sont nos petits copilotes si vous n'avez plus de questions je vous propose finalement peut-être de clôturer ce webinaire en vous remerciant encore vraiment Élie tous les commentaires voilà vous avez quand même beaucoup de merci et une présentation très claire donc c'est réussi du côté pédagogique c'était votre défi impeccable vous l'avez relevé avec brio voilà et bien écoutez je vous dis merci beaucoup à tous et puis je vous propose d'arrêter là et donc de vous déconnecter en prenant un petit temps pour télécharger si vous voulez nous on laisse ouvert un petit moment à tous ...